Merci d'être avec nous sur Radio J. C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les matins et dans un instant, 8h moins le quart, le barbier du matin. Christophe Barbier et son invité ce matin, c'est Roger Caroutil, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, premier vice-président du Sénat. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Et il est là aussi dans ce studio, c'est David Adria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui ont trop d'amis. Là j'ai vu Christophe, mais sur Facebook il y a des gens qui ont 4000 amis. 4000 amis, je crois que je connais pas 4000 personnes moi. Dans ma vie entière, j'ai dû croiser peut-être 300 personnes, genre j'ai dit bonjour 300 fois dans ma vie. Quoique je dois dire bonjour à certaines personnes, je les connais même pas. Là il y a un mode, avant on se disait tous bonjour on faisait la bise, mais ce qui est bien avec le Covid, c'est qu'on est passé de la bise au serrage de main, au point, et bientôt j'ai l'impression qu'on va plus dire bonjour du tout. Vous dites bonjour de quelle manière vous M. Caroutil ? Moi j'embrasse beaucoup. Ah bah c'est ça, il faut revenir à l'amour un petit peu. C'est pas Covid, oui ça suffit, la vie doit continuer. Ça doit continuer, non mais c'est vrai, les gens ils disent même plus bonjour. Ils disent non mais c'est le Covid, un minimum, de loin c'est pas grave. De toute manière moi j'ai plus d'amis, je me confie avec vous aujourd'hui parce que j'ai plus le temps de voir mes amis. On m'a dit l'amitié ça s'entretient, non une paire de chaussures ça s'entretient. Quel rapport avec l'amitié ? Moi on m'appelle tous les soirs pour aller au resto, mais le soir comme Christophe je travaille, je fais rire les gens. Donc maintenant j'ai trouvé une combine, j'invite les gens dans les restaurants dans lesquels je joue. Voilà, c'est exceptionnel. Au moins je fais une pierre deux coups, de toute façon les gens ne te parlent plus. Tu sais quand quelqu'un ne te parle plus et que tu es dans un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, et que le groupe WhatsApp est en silence pendant des mois et des mois, tu peux être sûr qu'ils ont créé un autre groupe WhatsApp où tu n'es pas dedans. C'est vrai. Deux sujets, tu sais David, il a changé depuis qu'il est dans le show business. Le show business c'est un fantasme des gens qui n'y sont pas. Franchement, tu crois vraiment qu'il y a des soirées, je dis bon vous êtes qui ? Moi je suis du show business, non ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de ça, je ne mens pas. En soirée, la plupart des soirées, c'est seul dans ma voiture, à travailler mes sketchs et à changer des blagues. Pas très très glamour, oui exactement, très très triste. Je me suis sidé. Je rentre, je dors à peine et je suis là. Je suis un papa de deux enfants, j'essaye d'apprendre des trucs. À mes enfants, parfois je bosse, je rattrape le temps perdu avec des cadeaux, un peu trop de cadeaux. J'ai su que je jouais le jour où je suis rentré chez Jouet Club et que je leur ai acheté tellement de jouets qu'à la fin c'était un club med gym. Non non, je leur apprends vraiment des trucs. Hier on était à Carrefour, vraie histoire, je suis à Carrefour avec mes enfants, je fais les courses et moi quand je fais les courses, je fais les courses au mois. Donc j'avais un caddie bien rempli et derrière moi il y avait une vieille dame, 74 ans, véridique, elle avait deux articles. Donc j'explique à mes deux enfants, quand il y a une vieille dame qui n'a pas beaucoup d'articles, on la laisse passer devant nous, c'est le respect. La dame elle passe devant moi, deux articles, 11 euros, elle met sa carte, paiement refusé. Ah mince ! Si ça m'a fait de la peine, je me devais d'agir. En plus j'avais un caddie rempli et j'étais avec mes deux enfants. Je voulais donner le bon exemple Christophe. Et je disais avec ce que j'ai fait, je vais aller au paradis, c'est sûr. Je l'ai aidé à remettre chaque article dans chaque rayon, un part. Vous savez madame, quand on n'a pas l'argent, on ne vient pas à Carrefour, tout simplement. Alors voilà, c'est dur parfois pour attraper le temps perdu, mais je me crée des souvenirs. Je vais vous laisser avec cette citation, le souvenir c'est la présence invisible. Je vous aime, à demain sur Adjo. Merci David, et comment s'appellent vos enfants tu as d'ailleurs ? Shaili et Leroy, je les embrasse. Shaili et Leroy, d'accord, ils sont en vacances cette semaine ? Non, école juive, ils n'ont pas de vacances. Ah, ils n'ont pas de vacances, ils travaillent tout le temps alors ? Oui, ils ont deux ans et trois ans. Ils vous écoutent le matin ? Oui, ils ont deux ans et trois ans. Effectivement, ça part un peu compliqué. C'est plutôt pepapique. Oui, c'est ça. C'est un bon accompagnement aussi. Oui, c'est le seul cochon sur lequel ils peuvent regarder. Merci en tout cas David. Comme ça, on en sait un peu plus sur votre vie de famille et sur ce qui s'est passé hier à Carrefour. C'est bien quand même cette histoire d'anétoile. Vous avez vraiment remis les rayons. Oui, exactement. Les jambes à cette dame, c'est que de l'amour madame. C'était quoi qu'elle avait acheté ? Elle avait acheté les lustucrus raviolis et une boîte de confitures. Mais tu sais, les confitures que personne n'achète. Des goûts bizarres figues. Effectivement, figues, ça n'a pas trop de sucre. C'est très bon les figues, mais en confiture, c'est un peu particulier. Bon, on va passer dans plus longtemps. Vous aimez la figue, vous Christophe Barbeau ? Merci en tout cas et un bon humeur qui se poursuit. Mais le sérieux aussi, tout de suite avec la politique. L'invité de Christophe Barbier, le Barbier du matin, c'est Roger Carucci ce matin, sénateur et républicain des Hauts-de-Seine et premier vice-président du Sénat.